Le nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bien, Esprit Saint, envoie sur nous les rayons de ta grâce, afin que nous puissions manifester ton amour à nos frères et soeurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 1, verset 57 à 66, verset 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devrait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le huitième jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fit étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi 24 juin et l'Église nous invite à célébrer la solennité de la nativité de Jean-Baptiste. En célébrant la solennité de la naissance de Jean-Baptiste, l'Évangile nous invite à nous réjouir avec nos frères et sœurs lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. La naissance du précurseur de notre Seigneur Jésus a été pour Zacharie et Élisabeth un signe de la grâce de Dieu, une délivrance de la grande épreuve de foi. Car, rappelons-nous, lorsque l'ange avait annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, son père, ce dernier a douté, car sa femme Élisabeth, elle lui-même était avancée en âge. De plus, cette dernière était stérile, elle n'avait pas d'enfant. À cause de son incrédulité, Zacharie était réduit au silence jusqu'à la naissance de son fils. Zacharie et Élisabeth avaient certainement oublié que rien n'est impossible à Dieu. Devant ce miracle ineffable, les voisins et toute la famille d'Élisabeth se sont réjouis avec eux. Frères et sœurs, manifester sa joie devant le bonheur, La réussite ou le succès d'un frère ou d'une sœur est un acte de foi et de reconnaissance à l'égard de Dieu. Sommes-nous vraiment heureux de voir un frère, une sœur réussir après avoir traversé d'innombrables difficultés ? Ou bien sommes-nous animés d'un esprit d'envie ou de jalousie ? Lorsque nous sommes heureux avec les autres, Dieu nous comble en retour de sa grâce. Prions, chers frères et sœurs, pour tous les pères et les mères qui, comme Élisabeth et Zacharie, vivent le moment de l'attente ou de la naissance d'un enfant. Puissent-ils également éprouver de la joie et de l'allégresse pour l'enfant que Dieu leur a confié et se réjouir de sa naissance, toute leur vie et pour l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501